La structure de notre document étant maintenant prête, nous allons pouvoir commencer à y injecter du contenu. Pour ce contenu, moi je vous propose de commencer par indiquer des titres. Et peut-être pour commencer, le titre de toute première importance, bien sûr, le titre de notre dépliant, son sujet. Bien, si nous regardons maintenant la maquette que nous avons confectionnée dans la première vidéo, nous voyons que la première de couverture se trouve bien dans le troisième volet du recto. Donc c'est là que nous allons insérer notre titre fondamental, le titre général de notre document. Et ici, je vais donner un titre générique, vous suivrez les consignes du professeur pour savoir quels sont les titres à intégrer au document. Eh bien, donc moi je vais mettre simplement le sujet de mon dépliant. Voilà, ceci sera le thème du dépliant. Puis, il y aura sans doute un sous-titre, un titre de moindre importance que le titre du dépliant. Ce sous-titre serait, s'il s'agit d'un dépliant publicitaire, serait par exemple un slogan. Eh bien, ce sous-titre du dépliant viendra se poser évidemment à cet endroit-là. Vous me direz, oui, mais ça, ça ne ressemble pas beaucoup à des titres. Normalement, un titre, c'est visible, c'est un caractère un peu plus grand. Et donc, on aurait envie de jouer avec tous les boutons de mise en forme qui sont là, mais ce serait une très mauvaise idée. Je vous explique maintenant la bonne méthode, celle que l'on utilisera avec les logiciels de traitement de texte moderne. La bonne idée, ça consiste à signaler au logiciel que ce paragraphe, donc qui ne contient que cinq mots, le sujet de mon dépliant, ou un peu plus si vous avez évidemment un peu plus de texte à mettre, eh bien, indiquez au logiciel que ceci est un titre, et encore, c'est le titre fondamental de mon document, le titre essentiel. Eh bien, pour lui dire cela, il y a une méthode qui consiste à passer, par exemple, par la liste qui est ici, qui est la liste des styles dans le document. Eh bien, je vais donc dire que ceci est le titre de première importance de mon document. Titre 1. Titre de première importance. Alors, regardez ce qui va se passer lorsque je vais sélectionner titre 1. Et voilà, le texte de mon titre principal du document se met dans une police de caractère déjà plus consistante, un peu plus grande. Vous me direz que ce n'est pas encore très joli, mais ce problème-là, nous allons le régler ensuite. Concentrons-nous maintenant sur les sous-titres. Il y a ici un sous-titre. Donc, ceci est le titre de premier niveau. Ceci est un sous-titre. Comment allons-nous dire que ceci est un sous-titre ? Eh bien, nous allons employer la même stratégie et nous allons dire qu'il s'agit d'un titre, non pas de niveau 1, mais d'un niveau un peu inférieur à un sous-titre. C'est donc du niveau 2. Alors, nous voyons, et ce n'est peut-être pas très visible ici, mais on voit quand même que la police de caractère est un peu plus petite pour un titre de niveau 2, voyons, 16.1 points dans la taille de la police, alors que pour le titre de niveau 1, c'est 18.2. Donc, le titre de niveau 1 est un peu plus grand. Ce n'est pas très joli, mais je vous rassure, nous allons régler ce problème ensuite. Bien, qu'en est-il des autres sous-titres ? De nouveau, sur la maquette, nous voyons que ce deuxième volet de notre document, c'est bien le deuxième volet qui est là, dans ce deuxième volet, nous avons la quatrième de couverture. Alors, sur la quatrième de couverture, on pourrait mettre, par exemple, quelque chose comme une synthèse des informations. Il s'agit aussi d'un sous-titre, comparable à ce sous-titre-là, qui était donc sur la première de couverture. Comme ces deux sous-titres sont de même importance, nous allons dire que le titre synthèse, le sous-titre synthèse, est aussi de niveau 2. C'est donc le niveau d'importance. Ce n'est pas le numéro du titre que je cite là. C'est son niveau d'importance. Donc, si celui-ci est de niveau d'importance 2, alors que celui-ci est de première importance, le titre synthèse est également de niveau d'importance 2. Allons-y. Titre 2. Voilà. Et donc, nous avons maintenant un titre de même niveau d'importance là que là. Qu'en est-il des autres volets ? Eh bien, sur les autres volets, nous aurons quelque chose de similaire. C'est-à-dire que sur ce qui est donc la page 4, je vais me contenter d'indiquer page 4, nous avons un titre de niveau 2. C'est un sous-titre de même importance que celui-ci. Ou de même importance que celui-là. Et donc, je peux maintenant aller en deuxième page de mon document. Alors ici, si vous regardez la maquette, vous voyez que vous êtes sur la page 1. Là, vous êtes sur la page 2. Et après, vous êtes sur la page 3. Mais si chacune de ces notations est un sous-titre, donc je ne parle pas d'un titre fondamental du document, je parle d'un sous-titre, de même niveau que sur la première de couverture, le sous-titre des clients, eh bien, nous avons aussi des sous-titres de même niveau, donc. Et voilà, c'est un niveau 2. Si nous avions des sous-sous-titres, ils seraient alors du niveau 3. Mais pour l'instant, je n'ai pas de sous-sous-titres. Donc, je me contente de mettre les titres de chacun des volets en structure de titre de niveau 2. Voilà, mine de rien, nous avons fait déjà un grand pas en avant sur notre document. Et nous avons les titres. Lorsque vous aurez indiqué tous les titres du document selon les consignes qui vous auront été données, eh bien, nous nous retrouverons pour rendre tout cela bien plus joli. Vous allez voir. À tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada